Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Botany Manor ! Alors où est ce qu'on en était ? On avait donc fait la dernière qui était haussillette et il faudrait qu'on fasse émeraude des fous et arbuste dense printanière, sachant qu'on avait donc les indices pour tous. Alors émeraude des fous, article de journal, note à propos du télégraphe, code militaire, code morse, produits chimiques, bioluminescence et arbuste dense printanière, carte de vœux, graines pour oiseaux, affiche d'oiseaux, hortensia, catalogue de peau, étude du pH du terreau et recherche sur les pigments. Je pense que le mieux c'est de retourner voir tous les indices. Alors attendez, jardin, atelier, terrasse, atelier, télégraphe, terrasse latérale. Il me semble qu'ici, il n'y avait pas d'indice, donc je vais remonter dans le jardin qui est au-dessus. Ok, est-ce que je peux poser ça quelque part ? Est-ce qu'il n'y a pas une table ? Si, il y a une table. Hop, très bien. Alors, on a dit. Ici, on a un pot. Ouais, mais il y a une question de pH du terreau, recherche sur les pigments. Alors, terrasse latérale, c'était où ? Jardin ornithologique. Alors attendez, on va peut-être aller par là plus tôt. On avait cette petite cage et on avait ce petit oiseau qui m'a l'air d'être un rouge-gorge, mais on va vérifier, il y avait une affiche. Hop, on va prendre ça. C'était où ? Ça, c'était le T. Mais il y a deux indices. Je peux le poser là. Étude du pH du terreau. Et ça, c'était recherche sur les pigments. Donc, du coup, en dessous, je ne sais plus du tout où était l'affiche des oiseaux. Ah bah, il y en avait une là. Est-ce que c'est moi qui l'avais ramenée au dernier épisode ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai complètement oublié. Alors, ici, on avait des graines pour oiseaux. Et l'affiche, elle était où, l'affiche ? Elle était ici. Elle devait être peut-être à l'intérieur. Ah, elle était là. Alors, notre petite amie. Pour moi, c'est le robin, red flowers. Beauvreuil rouge-gorge, ouais, c'est ça. Donc, ce sont des fleurs rouges. Donc, on va aller voir les deux petites feuilles qu'on a vues sur la table où il y avait le T. Donc, on va aller voir les deux petites feuilles qu'on a vues sur la table où il y avait les deux petites feuilles qu'on a vues sur la table où il y avait le T. Etude du pH du terreau. Entre 12 et 14. On est d'accord. Parce que là, il y a café à 11. Ah, algues. 13,2. Il n'y a rien d'autre. Ouais, il n'y a que algues, en fait. Donc, on a dit algues dans du grès. OK. Catalogues de peau dans l'atelier de jardinage. Où est-ce que c'était, ça ? Atelier de jardinage. Hum, je ne sais plus. Wow, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas joué à Botany maintenant. Je n'ai plus la carte en tête. Je ne sais plus où c'est. Est-ce que c'était par ici ? Ouais, on a dit grès. Oh là. Granite. Ah, voilà. Le 3. Sandstone. OK. Sandstone. C'est celui-là. OK. Et ici, c'était... Les hortensiaux sont de magnifiques fleurs contenant des anthocyanes, des pigments qui changent de couleur en fonction du pH de leur environnement. Ces couleurs vont du rouge au bleu en passant par le violet. OK. Donc, je suppose qu'il me faut ceci. Bon, j'ai fait un aller-retour pour rien parce qu'évidemment, j'ai oublié de mettre les algues dedans qui sont là. Comment je les attrape ? Est-ce qu'il faut que je mette d'abord... Peut-être qu'il faut d'abord que je mette du terreau. Alors, attendez. Et ensuite, je pourrais mettre les algues ? C'est une bonne question. Est-ce que je peux faire ça ? Ah, non. Oh ! Je n'avais jamais vu qu'on pouvait faire ça. Trop fort. Alors, attendez. Moi, je vais mettre l'un dedans. Voilà. Est-ce que maintenant, je peux mettre mes algues dedans ? Oui. Donc, des algues. Ça me semble OK. Et maintenant... On retourne là où il y a nos petites graines de oiseaux. Est-ce qu'on a une station de rempotage par ici ? Parce que du coup, je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis la graine. Est-ce que sur cet épisode, je ne vais faire que des allers-retours ? Absolument. Allez, c'est parti. OK. Alors, on a dit que c'était arbuste dense printanière. Ça doit être en dessous. Celle-là. On est rose. OK. Et donc, maintenant... On retourne de l'autre côté. Sauf que maintenant, il n'y a rien là où il y a le rouge-gorge. Pour que je puisse poser mon petit pot. Mais par contre, il y a ce qu'il faut ici. Donc, je suppose que je dois le mettre là. Et ici, il y a de quoi nourrir le petit oiseau. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un parcours que je dois faire pour le petit oiseau ? On va prendre ça. Je suppose que c'est ça, hein ? Où est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a là. Il y en a là. Ensuite, on monte. Il y en a ici. C'est si loin. Comment on va s'embêter de ouf ? Oh, je sens que ça va être... Oh, ça va être chiant. Je sens que ça va être chiant. Merci, il est où l'oiseau ? Il est là. Ah ouais, ça va être grave, chiant. Alors, le petit, il est ici. Ah, ça lui plaît bien. Ok. Alors, il s'est envolé, c'est ça ? Il s'est mis dans la mangeoire. Très bien. Donc, il faut que j'aille chercher le deuxième, je suppose. Qu'ensuite, je reprenne le premier. Et que je le repose. Et ainsi de suite. Pour faire le chemin jusqu'ici. Oh. Vraiment. Pourquoi ils l'ont mis si loin ? Ah. En plus, je suppose qu'à un moment donné, il va avoir tout mangé. Donc, il va falloir remplir. Ah. C'est bien, mon petit. Alors, le prochain, il est où ? Il est là. Mon bon petit. Ça va, c'est un peu plus facile que ce que je pensais. J'avais un peu peur que ce soit difficile, genre, il ne faut pas l'effrayer, tout ça. Mais pour le moment, on n'a pas eu besoin de remettre dans la mangeoire non plus. Donc, c'est ok. Donc, c'est ok. Là, par contre, je ne passerai pas devant lui, à mon avis. J'ai trop peur de l'effrayer. Je pense qu'il faut que je passe de l'autre côté. Et qu'ensuite, je vais mettre la mangeoire là. Et qu'ensuite, j'aille à nouveau de l'autre côté pour aller chercher la mangeoire, je pense. J'ai trop peur de l'effrayer. En plus, maintenant, là, on est rendu suffisamment proche pour que je n'ai pas envie de foirer le truc. Alors, est-ce qu'on en avait un avant ? Non. Ok. Impeccable. Pourvu que je ne me plante pas sur la toute fin. Vraiment, je le sens gros comme une maison. Il était où ? L'autre, il est là. J'ai un peu peur de passer là. Ouais, d'accord, ok. Oh, on va passer de l'autre côté. J'ai eu si peur qu'ils s'en aillent et qu'ils reviennent au tout début. Ok, alors. Ok. Oh, 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 il est là. Oh, regardez. Oh. Ah bah oui, c'était un arbuste. Hop, il y en a d'autres qui sont venus. Mais trop mignons. L'arbuste dense printanière contient des anthocyanes qui lui permettent de changer de couleur en fonction du pH de son environnement. Les rouges-gorges apprécient particulièrement les fleurs rouges. Il est fréquent de les voir y nicher. Eh mais trop bien. Trop, trop beau. Et pas tant galère que ça de ramener les nichoirs, finalement. Eh bien, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui avec l'arbuste dense printanière. Il nous restera donc l'émeraude des fous. Et ensuite, je crois qu'on aura terminé Botanie Manor. Sauf s'il y a une dernière fleur secrète, je ne sais pas du tout. On va voir. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon week-end. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !